Pour comprendre l'histoire des sorts de bataille, il est nécessaire de s'intéresser au culte de l'impérium et plus précisément au culte de l'empereur, en remontant le temps pour se placer avant l'hérésie d'Aurus. A cette époque, l'empereur est encore vivant, et la seule religion officielle de l'impérium est le credo impérial. Elle prend corps à travers l'adeptus ministerum, plus communément appelé ecclésiarchie. Il s'agit d'une organisation fondée sur le culte de l'empereur. En effet, avant même d'être placé sur le trône d'or, l'empereur était vénéré comme un dieu vivant au sein de l'impérium. Cela était en particulier dû à ses pouvoirs incomparables et à son charisme exceptionnel. C'est dans ce contexte que l'hérésie d'Aurus eut lieu, déchirant l'impérium à travers une terrible guerre civile. L'avenir des hommes était plus qu'incertain. Si Aurus triomphait, l'humanité tout entière tomberait aux mains des dieux du chaos. Dans une ultime bataille, l'empereur parvint à détruire Aurus, l'être au pouvoir unique en sorti néanmoins mortellement blessé. Lorsque son corps fut découvert, celui-ci n'était maintenu en vie que par son incroyable force de volonté. Il fut placé en stase et le trône d'or fut alors construit pour conserver son enveloppe brisée. A l'instant où son corps y fut placé, la vie afflua de nouveau en lui et son esprit se répandit dans le warp. L'ultime sacrifice de l'empereur fut à l'origine d'une vague de vénération et d'adoration envers lui. Des prophètes, de vins et surtout de nouveaux cultes firent alors leur apparition. Ce sont à ce moment des centaines de dogmes qui pouvaient se côtoyer dans l'impérium, interprétant chacun la volonté de l'empereur selon leur propre rite. Un culte plus fort se développa davantage, faisant tomber les autres. Il s'agit du culte du temple du sauveur. Il avait de nombreux atouts qui le rendaient singulier et lui assuraient une légitimité supérieure. Tout d'abord, il était basé sur Terra, la même où demeure l'empereur. Ensuite, son chef était un ancien officier, respecté et extrêmement décoré de la garde impériale. Celui-ci prétendait même recevoir ses instructions de l'empereur en personne, via des rêves ou encore des visions. En ce sens, il s'était lui-même renommé Fatidicus, ce qui signifie le prophète. Tout ceci lui permit de réunir de nombreux disciples parmi les forces impériales sur Terre. Le temple du sauveur représentait de plus une force unificatrice dans un impérium encore affaibli suite à l'anarchie déclenchée par l'hérésie de Russe. Au début du 32e millénaire, suite à un important processus d'intégration et d'absorption, les deux tiers de l'impérium étaient unis sous ses ordres. Sur Terra, les seuls à ne pas appartenir au temple étaient les Space Marines et les disciples du culte Mechanicus. Ceux-ci continuaient à suivre leurs propres traditions religieuses. C'est à cette époque également que le temple du sauveur fut déclaré religion officielle de l'impérium, rebaptisé par la même occasion en Adeptus Ministerum. L'importance de l'éclésarchie ne cessa alors de croître au cours des trois siècles qui suivirent. Celle-ci continua de raffermir sa mainmise sur les citoyens et les soldats impériaux. Tous ceux qui refusaient de rejoindre les rangs du Ministerum étaient déclarés infidèles. Ils étaient bannis ou exécutés pour hérésie. A la fin du 33e millénaire, à l'exception des mondes contrôlés par l'Adeptus Mechanicus et les Space Marines, chaque planète impériale possédait sa cathédrale dédiée à l'Empereur. Des milliers de temples se dressaient sur chaque monde. Les quêtes et les dîmes versées par des milliards de fidèles remplissaient les coffres de l'éclésarchie. Cet argent servait à bâtir des églises toujours plus grandes et à décorer les sanctuaires d'ornements somptueux ainsi qu'à mener des guerres de religion afin de maintenir le contrôle du Ministerum. Le pouvoir de l'éclésarchie s'immisçait dans toutes les facettes de la vie impériale. Les hauts seigneurs écoutaient souvent les avis de l'éclésiarque car ils pensaient que l'empereur s'exprimait par sa bouche. Le Ministerum ne faisait rien pour dissiper cette conviction. Bientôt l'éclésarchie dictait même indirectement la loi impériale, organisait les armées, décidait quelles étaient les menaces prioritaires et même où distribuait les ressources impériales. Au milieu du 35e millénaire, les exigences des cardinaux étaient toujours croissantes et les impôts de l'éclésarchie augmentèrent encore. La population considérait à ce stade cette nouvelle augmentation inutile et exorbitante. De nombreux mondes de l'impérium se rebellèrent ouvertement et refusèrent de payer tribu. L'éclésarchie répondit par la violence. Elle envoya ses armées pour écraser tout signe de révolte. Ceux qui se soulevaient furent exécutés comme hérétiques. De violentes insurrections éclatèrent alors à travers l'impérium, systématiquement réprimés par l'éclésarchie. Beaucoup pensaient que les sanglantes méthodes de celle-ci dépassaient la mesure, mais le pire restait à venir. Au moment même où l'impérium luttait pour survivre au milieu des guérillas et en l'absence d'un véritable commandement sur Terre, des désastres supplémentaires tombèrent sur l'humanité. Au début du 36e millénaire, la fréquence des tempêtes warps augmenta. La navigation devint difficile partout et des centaines de systèmes furent isolés. Comme les ressources de l'administratum et de l'éclésarchie étaient gaspillées dans leurs luttes hégémoniques, les mondes de l'impérium sombrèrent dans l'anarchie. Profitant des bouleversements qui ravageaient l'impérium, les raideurs du chaos surgirent de l'œil de la terreur pour attaquer et piller leurs anciens ennemis. Des seigneurs orques se déchaînaient sur d'immenses portions de la galaxie et personne ne pouvait les arrêter. Sur les planètes coupées de Terra, les sectes du chaos et des Genestealers déclenchaient des rébellions et renversaient les gouvernements, condamnant des mondes entiers à l'esclavage et au massacre. Sur la plupart des mondes de l'impérium, planaient un malaise pré-apocalyptique. L'éclésarchie fut dénoncée par des zélotes fanatiques. Selon leur dire, l'empereur était mécontent de sa cupidité et de ses excès et il envoyait les orageoires par fin de tester et d'estimer la foi de ses fidèles et distinguer les vrais croyants des hérétiques et des pécheurs. Touchés par ces déclarations, des citoyens se flagellèrent ou se mutilèrent afin de prouver leur foi en l'empereur. Des populations entières se voirent à des cultes chargés de désespoir, chacun essayant de surpasser les autres dans sa dévotion envers l'empereur. Gauge van Dier fut le 361ème haut-seigneur de l'administratum. Il avait la réputation d'être un homme inflexible. Le bruit courait qu'il avait eu recours aux assassins et au chantage pour s'élever au rang de haut-seigneur. C'était un adversaire déclaré de l'hégémonie de l'éclésarchie. Alors que les haut-seigneurs précédents avaient veillé à manipuler l'adeptus ministerum avec discrétion, Van Dier agissait au grand jour, à la vue de tous. Il finit par faire exécuter l'eclésiarche Paulus III, le déclarant traître à l'humanité. Suite à cet épisode, il s'appropria la double fonction de haut-seigneur de l'administratum et d'eclésiarche. Il avait maintenant le contrôle total de l'éclésiarchie et de l'administratum. C'est ainsi que l'imperium entrait dans la période la plus sombre de son histoire depuis l'hérésie de Russe. Van Dier était dément, paranoïaque, obsédé par les intrigues et les conspirations. Il faisait également preuve de sadisme sans vergogne, se plaisant à torturer ses victimes, expliquant qu'il purifiait leur esprit pour l'empereur. Sa personnalité était dangereusement instable. Il était capable de passer du rire débonnaire à une humeur meurtrière en une fraction de seconde. Le règne du sang affecta l'imperium tout entier. Le monde rouge de Kalanasset subit un bombardement bactériologique sans raison. Le monde agricole de Boras Minor fut envahi, et tout enfant de sexe féminin âgé de moins de 12 ans devint esclave. Les batteries orbitales de Janna furent utilisées pour faire fondre les calottes glaciaires de la planète et environ 4 milliards de personnes furent noyées dans les inondations. Au début du règne du sang, le vaste réseau d'espions de Vandir lui signala une secte originale, dont l'existence avait autrefois échappé au ministerum. Ce culte ne comptait guère que 500 fidèles qui vivaient sur le monde agricole quasi inconnu de San Léor. A cette nouvelle, Vandir fut saisi d'un de ses habituels excédérales. Toutefois, ses intentions criminelles se transformèrent rapidement en convoitises lorsqu'il en a pris plus sur les membres de la dite secte. Cette secte était connue sous le nom de Fille de l'Empereur. Elle ne comprenait que des femmes, adoratrices du dieu empereur, qui avaient fait vœu de chasteté. Elles étudiaient les anciens arts martiaux, cela comme un procédé destiné à détacher leur esprit des considérations matérielles. Et leur existence était consacrée à perfectionner leur art. Vandir ordonna que soit préparé sans délai un vaisseau à destination de San Léor. Une visite de l'éclisarchie s'imposait. Le haut seigneur arriva au temple, escorté par une procession d'une centaine de milliers de serviteurs et de soldats. Malgré cette arrivée outrancière, c'est une porte-close qui l'accueillit, au devant de laquelle se présenta une jeune fille de l'Empereur, chargée de l'informer que l'ordre ne reconnaissait pas son autorité. Pressentant l'habituelle explosion de rage, les fonctionnaires de Vandir tremblèrent pour leur vie. Leur surprise fut alors totale lorsqu'ils assistèrent à sa réaction. Vandir avait anticipé cette insolence et prévu un scénario pour y parer. Il enjoint aux filles de l'Empereur d'assister à la démonstration d'un miracle, afin de leur prouver que la volonté divine de l'Empereur était sur lui. Il fut alors conduit dans le hall principal, avec un petit nombre de ses hommes. Tout l'ordre était présent. Vandir commença par s'agenouiller et invoquer la protection de l'Empereur, serrant de ses deux mains son Rosarius d'Ecclésiarque. Ce cérémonial accompli, il se releva, se tourna vers l'un de ses gardes et lui ordonna de le prendre en cible avec son pistolet laser, puis de tirer. L'officier commença par refuser et le supplier de ne pas se mettre en danger. Il se confronta à une réponse d'une défiance et d'une perfidie inhérentes à son maître. Il n'y a aucun danger. Ne suis-je donc pas sous la protection de l'Empereur ? N'irais-tu cette évidence ? La menace de châtiment eut raison de lui et aussitôt, il leva son pistolet, visa le cœur de l'Ecclésiarque et appuya sur la détente. Alors que le rayon laser frappait Vandir, une explosion de lumière aveugla tous ceux qui se tenaient dans le hall. Quand ils retrouvèrent leurs esprits, ces Vandir, debout au centre de la pièce, qui leur apparut, indemne, appuyé sur sa canne d'os. La réaction fut immédiate. D'un seul mouvement, les gardes et les filles de l'Empereur tombèrent à genoux en signe d'adoration. Comme il s'en vanta plus tard auprès de ses scribes, Vandir avait parié que les filles de l'Empereur n'avaient jamais entendu parler du générateur de champs de conversion d'un Rosarius. Ne pouvant nier le miracle auquel elles étaient convaincues d'avoir assisté, les filles de l'Empereur firent serment de fidélité à Vandir. Celui-ci éleva alors la secte au rang de garde de l'Ecclésarchie et ramena ses nouvelles disciples sur Terra. À compter de ce moment, les femmes guerrières constituaient son escorte personnelle. Il les renomma Promises de l'Empereur et elles furent entraînées par les meilleurs maîtres de la garde impériale. Cela afin d'allier leur habileté aux anciens arts martiaux avec les armes de guerre moderne. La nouvelle de leur serment d'allégeance à Vandir se propagea dans tout l'impérium. Elles étaient connues comme ses gardiennes fidèles, ses exécutrices silencieuses, capables de tuer sur un seul de ces maux. En plus d'assurer les fonctions de garde du corps, les Promises étaient aussi les servantes et les compagnes du Haut Seigneur. Elles goûtaient sa nourriture, le soignaient lorsqu'il était malade, le distrayaient avec leurs chansons, leurs danses et d'autres talents plus exotiques. Elles restaient néanmoins des combattantes aguerries malgré ses activités plus pacifiques. Preuve en est que lorsque, quelques années plus tard, le Saint-Synote tenta d'assassiner Vandir, elles firent irruption dans la chambre d'audience, enverrouillèrent les portes et sortirent au bout de plusieurs heures portant les têtes des cardinaux qui y est siégé. La violente répression et les massacres démentiels se perpétrèrent pendant 70 ans après l'ascension de Vandir au palais de l'Ecclésiarchie. Les ressources de l'Adeptus Ministerum étaient englouties dans de sanglants pogroms et d'immenses constructions destinées à l'Empereur et à Vandir. Cependant, la folie de Vandir se tournait toujours vers le lointain et alors que les planètes les plus éloignées se vantaient de la grandeur et de la beauté de leur cathédrale, le palais de Terra sombrait à nouveau dans la décrépitude. Vandir était de plus en plus dégénéré. Son corps en subissait les dommages et il ne survivait plus que grâce aux drogues et autres élixirs de jouwons. Il se trouvait et il tenait malgré tout toujours l'Empire d'une main de fer, pouvant compter sur les pistolets des promises de l'Empereur pour obéir à ses moindres désirs. Cette situation fut troublée par le retour sur Terra d'un jeune agent qui avait séjourné près de la planète d'Imamar. Il rapportait que là-bas, Vandir avait été dénoncé comme traître à l'Imperium et que les anciens rites de la Confédération des Lumières avaient été rétablis dans tout le diocèse. Un nom ressortait de toute cette affaire, Sébastien Thor. Personne sur Terra ne savait d'où venait cet homme et quels étaient ses buts. Vandir, bien que saisi de colère à la découverte de ces événements, n'était plus en état de réagir et resta abattu et déprimé face à cette situation. Bientôt, c'était une réelle révolte qui se répandait dans l'Imperium et déjà 80 autres systèmes avaient déclaré leur loyauté à la Confédération des Lumières. Une flotte de guerre, composée de ses plus sûrs et loyaux Templiers, fut envoyée par le Ministerum avec pour ordre de raser d'Imamar, siège de la révolte. Mais à peine eut-elle bondi dans l'espace noir qu'elle fut mise en morceau par une tempête d'une violence titanesque déchiquetant hommes et machines ? Ce coup asséné au pouvoir militaire de l'éclésiarchie provoqua la rébellion dans encore plus de secteurs. Les palais des cardinaux furent pris d'assaut par des convertifs frénétiques qui arrachaient les tentures, brûlaient les icônes et détruisaient les vitraux ornementés. De ce vent de folie, le nom de Sébastien Thor revenait sans cesse. Qui était ce personnage mystérieux qui s'acharnait à la destruction de l'éclésiarchie et de l'impérium ? Les informations des agents du ministerum finirent par se préciser et ils apprirent qu'il ne s'agissait pas d'une entité démoniaque visant à corrompre l'impérium mais d'un humain né sur Dhimamar. Il avait été un fidèle dévot durant sa jeunesse mais il avait fini par prétendre avoir reçu des visions de l'empereur et prédit que le malheur était en train de tomber sur l'humanité. C'est à ce moment qu'il avait commencé à dénoncer les pratiques de l'éclésiarchie. Son ambition était de soustraire l'impérium des mains de Van Dier. Il était si charismatique et éloquent qu'il n'eut aucun mal à convaincre de nombreux fidèles et même des commandants impériaux de le rejoindre. Son armée augmenta de 5 millions de fidèles en une année. Les nouvelles de Sébastien Thor se propageaient rapidement dans tout l'impérium et les distances amplifiant la réalité il finit par être acclamé à l'image d'un dieu. Cela s'amplifia encore lorsque les Space Marines et l'Adeptus Mechanicus qui avaient jusqu'à maintenant joué un rôle mineur pendant le règne de Van Dier se rallièrent peu à peu à Thor et à la Confédération des Lumières. L'Adeptus Mechanicus finit par sommer les Hauts-Seigneurs de justifier leurs actions et d'exécuter le traître Van Dier. Celui-ci riposta en dissolvant le conseil des Hauts-Seigneurs et en ordonnant aux armées qui lui restaient d'attaquer les rebelles Space Marine et le culte Mechanicus. Un grand nombre d'officiers refusèrent d'exécuter cet ordre suicidaire. Ils furent pendus ou brûlés vifs et remplacés par des commandants plus accommodants. La traîtrice de Van Dier avait toutefois été révélée et le fabricateur Mechanicus donna l'ordre aux technogardes de Mars de faire mouvement vers la Terre. Ses régiments furent rejoints par les Space Marines. Le palais de l'éclésiarchie était tombé en ruine mais la salle du trône de Van Dier restait une forteresse imprenable. Pendant des mois, les technogardes et les Space Marines s'efforçèrent de percer ces murs. Leurs efforts étaient néanmoins tenus en échec par les promises de l'Empereur qui alignaient environ 10 000 guerrières. Alors que l'attention de Van Dier était tournée vers l'extérieur et vers les tentatives d'assaut des Space Marines et des technogardes, c'est de l'intérieur que vint la plus grande menace. Depuis le début du règne du sang, une autre organisation était restée à l'écart, enfermée dans les murs solides du palais impérial. L'adeptus Custodès montait sa garde éternelle autour du trône d'or. Pour éviter l'anarchie dominante et assurer la protection de l'Empereur, les Custodiens s'étaient complètement coupés du monde extérieur. Seules quelques bribes d'informations leur parvenaient à travers les murs scellés de la salle du trône d'or. Mais lorsque les Space Marines et l'adeptus Mechanicus agirent contre Van Dier, ils réalisèrent la traîtrise perpétrée par le Haut Seigneur. Ils apprirent par la même occasion l'existence des promises de l'Empereur qui assurait sa défense. L'ordre mystérieux avisa alors les Space Marines de continuer leur attaque pendant qu'ils trouvaient une issue à cette situation. Le système de défense du palais ecclésiarchique ne constituait pas un obstacle pour l'adeptus Custodès. Les moindres recoins du palais impérial, ces milliers de kilomètres de souterrains et de couloirs n'avaient pas de secret pour eux. Un contingent de custodiens menés par un centurion s'immissa au cœur du domaine de Vandir. Ils émergèrent non loin de sa chambre d'audience et se trouvèrent face au promis. Le centurion appela au pourparler, déposa ses armes puis avança vers les cerbères de Vandir. Une heure durant, il déploya son éloquence pour qu'elles rompent leurs voeux. Il s'efforça de les convaincre qu'elles ne se battaient pas pour l'empereur mais pour les forces du mal. Les promises de l'empereur n'étant pas convaincues, le centurion inconnu abattit alors son ultime atout. Il laissa ses hommes en otage puis il guida leur chef et une garde personnelle composée de cinq guerrières dans le tunnel. Les promises de l'empereur se retrouvèrent bientôt perdues à l'intérieur d'un labyrinthe sombre et compliqué. Mais le silencieux centurion les conduisit infailliblement au cœur du palais impérial. Finalement, ils émergèrent dans une faible lumière et les compagnons custodiens qui montaient la garde auprès de la porte vinrent à leur rencontre. Là était l'entrée secrète menant aux salles du trône d'or. Le centurion expliqua la situation. Il déclara que les femmes guerrières se préparaient à entrer dans l'endroit le plus sacré de toute la galaxie qui les mènerait en personne auprès de l'empereur. Elles allaient voir ce que personne sauf les primarques space marine et les custodiens n'avait vu depuis si long millénaire. Le centurion les avertit que toute parole signerait leur arrêt de mort. Il les mena au cœur de la lumière dorée qui irradiait du portail ouvert. Ce qu'elles virent n'a pas été consigné car les compagnons leur firent jurer le secret. La rumeur dit qu'elles virent l'empereur en personne immobile dans les énergies ondulantes du trône d'or. Ce qui se passa entre elles et les compagnons demeure aussi un mystère. Néanmoins lorsqu'elles revinrent au portail leurs yeux brûlaient d'une colère et d'une haine irrépressibles. Sans mot dire le centurion les reconduisit droit dans la chambre d'audience. Leur chef Alicia Dominica raconta à ses guerrières la trahison de Vandir la perversion de l'ecclésiarchie mais elle assista plus encore sur la dépravation impie de leur ordre. Consumées par la honte et la colère elles renoncèrent au nom de promise pour revenir à leur précédent nom de fille de l'empereur. Le message porté par Alicia se répandit bientôt dans tout le palais impérial. Les 4000 combattantes qui avaient survécu à l'assaut des Space Marines et des Technogardes s'introduisirent lentement dans l'immense hall. Alicia Dominica fit alors face à Vandir et ses paroles furent plus tard gravées sur le marbre noir de son sarcophage. Tu as commis l'ultime hérésie. Non seulement tu t'es détourné de l'empereur mais tu t'es éloigné de sa lumière. Tu as profané son nom. Tu as réduit en pièce la plus grande partie de son œuvre. Tu as perverti et corrompu la voie qu'il a tracée pour le genre humain. Comme tes propres décrets l'ont statué, il n'y a pas de salut pour un criminel de ta trempe. Je renie ta suzeraineté. Tu marches dans l'obscurité. Tu n'es pas autorisé à vivre. Ta sentence a été longtemps différée. Maintenant, il est temps pour toi de mourir. Dominica tira son épée et la brandit vers le ciel pour que tout le monde puisse la voir. Vandir regarda les guerrières assemblées autour de lui. Il secoua faiblement la tête. Le haut seigneur murmura ses derniers mots. « Je n'ai pas le temps de mourir. J'ai trop à faire. » L'épée énergétique s'abattit sur le haut seigneur, lui tranchant la tête et coupant son rosarius en deux. Ainsi, prit fin le règne du sang. Bien que le règne du sang ne vint dire et prit fin avec la mort du haut seigneur, l'âge de l'apostasie devait durer encore des siècles. Les maîtres de chapitre Space Marine et le fabricateur général de l'adeptus mécanicus entreprirent de restaurer ce qui restait de l'autorité des hauts seigneurs de Terra. De nouveaux commandants impériaux furent nommés parmi les soldats qui s'étaient opposés à Vandir. D'autres hauts seigneurs furent disculpés par leur père et purent garder leur siège au conseil. Mais il n'y avait toujours pas d'ecclésiarque. Des messages furent envoyés à Sébastien Thor, lui intimant de se rendre immédiatement sur la terre. Il refusa à plusieurs reprises, répondant qu'il avait un travail à accomplir avant de revenir vers Terra. Exaspérés, les hauts seigneurs finirent par décréter qu'il était un traître et qu'il devait être jugé sur Terra pour activité sédicieuse à l'encontre de représentants officiels de l'Empereur. Thor se laissa appréhender sans violence. Après deux mois de procédure, le jugement prit fin et le capitaine général Excelsor de l'Adeptus Custodès livra le verdict. Thor fut décrété innocent. Il n'avait pas incité le peuple à saccager les temples du Ministerum. Il n'avait pas pris des armes contre les soldats de l'Imperium. Et beaucoup de ses anciens adversaires comptaient maintenant parmi ses plus loyaux fidèles. Une fois Thor reconnu innocent, il fut exprimé le besoin pressant qu'avait l'Imperium d'un nouvel Ecclésiarque. Thor était le candidat idéal pour ce poste. La foule clama son approbation, remerciant l'Empereur de son immense sagesse de lui avoir envoyé Thor pour les délivrer. Celui-ci déclina pourtant l'offre et le conseil sombra dans le chaos. Excelsor parla alors à Sébastien Thor. Et l'on peut résumer son propos en à peu près ces mots. Vous quitterez Terra en tant Ecclésiarque ou vous ne la quitterez jamais. Thor annonça alors qu'il acceptait cette fonction mais posa des conditions bien précises. Il aurait le soutien absolu des Hauts-Seigneurs chaque fois qu'il le demanderait. Il modifierait l'organisation de l'Ecclésiarchie et devrait avoir la confiance de tous. Le premier changement réalisé par Thor fut la fondation du Synode Ministra sur Ophelia VII. Il constitue un second corps de gouvernement plus loin de Terra afin d'empêcher notamment toute prise de contrôle par un seul homme au sein du Ministeron. De la même manière, chaque diocèse fut scindée en zone d'influence réduite donnant par conséquent à chaque cardinal les contrôles de moins d'hommes, moins de pouvoir et moins de moyens. D'autres transformations furent à mettre sur le compte des Hauts-Seigneurs de Terra. La plus importante fut le décret de passivité. Parmi d'autres interdictions pesant sur les activités militaires, ce décret interdisait à l'Ecclésiarchie d'entretenir des hommes en armes. Sébastien Thor reçut donc l'ordre de dissoudre la Fraternité des Templiers ainsi que toutes les forces armées réunies par les autres membres du Ministerum. Ce qui fut fait à une exception près. En effet, sachant qu'il lui faudrait toujours disposer d'une force armée et ne souhaitant pas que l'Ecclésiarchie soit totalement dépendante de la volonté de l'Adeptus Terra ou de la garde impériale, Sébastien Thor conserva la seule force que lui autorisait le décret de passivité. Il s'agit des filles de l'Empereur qui, en jouant sur l'énonciation archaïque de la loi, ne purent être dissoutes. Les filles de l'Empereur réussirent, non sans difficulté, à s'intégrer à l'Ecclésiarchie. Elles reçurent le nom d'ordre militant de l'Adeptus Psororitas. Sous-titrage Société Radio-Canada